La musique, on la connaît, mais le pianiste, peut-être pas. Oui, et pourtant, on devra essayer quand même Ryuichi Sakamoto. Tout le monde dit Ryuichi, mais c'est Ryuichi, en fait. Ryuichi Sakamoto, c'est quand même un pianiste, compositeur, chef d'orchestre, comédien. Il était dans Furio, ça c'est le thème de Furio. C'est lui qui a signé la musique, mais c'est lui qui jouait aussi face à David Bowie, vous vous souvenez ? Ah, c'est lui, c'est toujours lui. Ah oui, très beau, non ? Très beau, très très beau. Voilà, il est né en 1952, donc il commence à avoir des petits cheveux blancs comme ça, Ryuichi. Et on ne l'avait pas vu depuis 8 ans, il a eu une maladie, il s'en sort bien. Et donc là, il écrit, il sort un nouveau disque qui s'appelle Async, comme Asynchrone, vous savez, comme le début d'Asynchrone. Donc à mon avis, c'est juste pour dire qu'il est en décalage, là, mais un peu en décalage du monde. C'est au piano, évidemment, et avec plein de sons, vous savez, de sons de design. C'est-à-dire qu'il utilise des sons, le son du vent dans l'herbe, le son des sons de foule qu'il a retravaillé. Tout ça a assemblé au piano. C'est un interprète, je ne me souvenais pas que, c'est le compositeur de cette musique-là, je ne me souvenais pas qu'il l'interprétait. Et vous savez qu'il était comédien aussi, il s'est tout faire ce homme-là. Il s'est tout faire, il est chef d'orchestre. Pour les Jeux Olympiques au Japon, c'est lui qui dirige l'orchestre. C'est vraiment très, très bien. Son album, c'est un petit bijou d'album que vous écoutez, vous savez, comme ça, le soir. C'est tellement beau, c'est tellement bien fait. C'est de la petite dentelle. Et c'est surtout, ce n'est pas que du piano, c'est ce mélange de sons. Il utilise aussi du shamisen, c'est un instrument traditionnel à trois cordes japonais. Tout ça est un mélange improbable qui fait quelque chose d'extrêmement touchant. C'est instrumental, évidemment. Un petit extrait ? Un extrait ? Oui. C'est doux. C'est doux, c'est beau. Alors, évidemment, vous allez encore dire que c'est un peu mixtriste. Ça fait le jardin japonais. Oui, exactement. Mais c'est ça. C'est des, vous savez, de la petite porcelaine. Mais c'est bien en place. C'est bien rangé. C'est bien rangé. Et c'est très touchant. Voilà, il y a toujours des très beaux thèmes comme le thème du Furio. Enfin voilà, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment très, très bien. Il a dit d'ailleurs, j'ai eu peur parce que quand il est venu il y a quelques mois à Paris, il a dit j'essaye de faire un peu mon dernier album avant de partir, mais l'album parfait. C'est ouah, quoi, quoi, quoi. Mais a priori, c'était plus une vanne, mais bon. Humour d'Osaka. Oui, c'est ça. Humour particulier. J'aime beaucoup. On continue avec mon chouchou dont on parle assez souvent ici, qui s'appelle Peter Von Paul. Voilà, Peter Von Paul, dont le disque sort et en CD et en vinyle. Peter Von Paul, c'est ce jeune garçon suédois qui ne vieillira jamais, je crois, qui écrit des magnifiques balades folk très touchantes. J'avais eu la chance de travailler avec lui sur la musique de L'Arnaqueur, la fin, voilà, la fin. Qu'est-ce que vous faisiez là-dedans ? Je m'occupais de la musique et de quelques morceaux additionnels. Et le morceau de fin, c'est un morceau de Peter. Mais non, c'est pas lui qui joue à L'Arnaqueur. Mais non, c'est Romain Durie. Je suis la doublure officielle de Romain Durie. Ça aurait pu, hein ? Vous rigolez ? Ça aurait pu. C'est gentil, mais c'est un peu exagéré. Et Peter Von Paul sort un nouvel album, c'est toujours pareil. C'est des mélodies folk, il a une voix assez au perché. C'est vraiment écrit à la guitare, puisque c'est très folk. Regardez, j'adore cette pochette. On s'y perd. Et évidemment, il a rajouté un petit peu d'électro. Il y a des hauts bois, des cordes. Il a enregistré évidemment à Paris, mais également en Suède. C'est très, très beau. Regardez, vous allez voir, ça vous attrape tout de suite, je trouve. Il vient d'où, lui ? Suédois. Suédois. Peter Von Paul, Poel. La première fois qu'on l'a vu, il avait l'air d'avoir 17 ans. Maintenant, il a l'air d'avoir 15 ans. Mais c'est ça, mais c'est ce que je vous ai dit. Ils vont sans ce contraire des aiguilles de la musique. Il faudra qu'il vienne, il habite Paris maintenant. Peter, il faudra qu'il vienne un jour ici jouer de la musique. Il est tellement gentil. On avait dit que pour un anniversaire, on mettrait un piano, on demanderait à Michel Legrand qui succéderait là, et ainsi de suite. C'est une très bonne idée. Il nous ferait tous les jingles de la... J'adore l'idée, mais oui. On le fera, hein ? Oui, c'est très bien. Fais-le ! Oui, on finit avec un anniversaire avec ce disque. Je le pose ici. Even in the Quadist Moment, vous vous souvenez, Super Tramp, ce disque a 40 ans. Pourquoi je vous en parle ? Parce que Super Tramp, il ne faut quand même pas rigoler, le groupe mythique. Vous savez, le chanteur avec la voix aiguë, c'est Super Tramp, c'est pareil. Et le chanteur avec la voix aiguë dans Super Tramp, c'est Roger Olson. Et Roger Olson sera en concert le 25 mai au Grand Règle, à Paris. Voilà. On avait eu la chance de le rencontrer. Je voulais juste vous remontrer un petit extrait où on le voit. Dieu, j'ai une mèche bizarre. Personne me lue. Tout le monde s'en fout, en fait. Mais non, c'était beau. Ça fait toujours ça avec les implants. La méchanceté. On avait rencontré Roger Olson. Tu nous expliques comment il composait Logical Song. Ça paraît assez simple, en fait. Regardez, c'est très chouette. Alex. C'est comme ça que ça a commencé. C'était le premier mot que j'ai trouvé. C'est comme tomber amoureux. Ça prend de l'ampleur. Et pendant deux ou trois semaines, je ne pensais plus qu'à jouer ce morceau. Et plus je le jouais, plus je l'améliorais. Le 27 mai, Oryx. Allez-y, c'est toujours très chouette. Voilà, c'est fini. Merci beaucoup. Tiens.